Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle publication de la chaîne Angle Formation. Je vais vous présenter un petit astuce qui vous permet de désinstaller des programmes réinstallés de windows 10 donc la désinstallation des applications pré-installés donc il existe plusieurs applications sur windows 10 qui sont pré-installés et parfois qui sont pas souhaitables ou bien qui consomment justement votre processeur, votre RAM et aussi votre connexion internet donc par exemple parmi ces applications là donc l'application caméra de windows donc si vous êtes en train d'utiliser un ordinateur donc on n'a même pas besoin de cette application il peut servir à une tablette ou bien à une surface donc le programme ou bien la commande qui permet de désinstaller cette application c'est get espace app x package étoile photo étoile et après une petite barre espace remove espace app x package donc cette commande permet de désinstaller cette application mais avant cette commande il faut l'utiliser à partir de powershell donc tout simplement vous lancer cortana bien exécuté vous tapez powershell et après vous cliquez avec le bouton droit de la souris vous faites exécuter au tant qu'administrateur donc ainsi les commandes seront opérationnelles donc voici en vidéo comment peut-on faire donc tout simplement on tape powershell exécuter au tant qu'administrateur et après on confirme par oui et après on on coupe et coller la commande tout simplement et on clique sur entrer et voilà la commande a été confirmée donc il nous informe que la commande a été effectuée donc on ferme powershell après la suppression de l'application faune integration donc la commande employé c'est celle ci en vert donc je vous laisse avec la vidéo explicative donc c'est toujours cortana et après on tape powershell exécuter au tant qu'administrateur on prend la commande on la colle ici et on valide et voilà la commande a été confirmée l'application a été supprimée donc on sort de powershell et c'est fait aussi la suppression de l'application pure pro sociale donc on emploie la commande qui est en vert donc je vous laisse avec la vidéo explicative donc c'est la même chose c'est cortana powershell exécuter au tant qu'administrateur et copier coller la commande et il faut valider par entrer bien sûr donc si vous avez cette erreur il faut changer plus ou peu par social et voilà c'est fait donc on ferme la vidéo commande powershell donc aussi pour la suppression de l'application solitaire donc c'est la même chose voilà la ligne de commande donc on lance cortana et après powershell exécuter au tant qu'administrateur et on tape la commande copier-coller et c'est fait aussi pour la suppression de l'application musique en tv vidéo donc c'est la même chose donc il faut aller sur cortana et après vous tapez powershell exécuter au tant qu'administrateur et après vous copiez coller la commande et vous validez par entrer tout simplement voilà c'est en cours c'est fait on ferme l'invite de commande aussi pour la suppression de manisport et n-e-w-s et au voilà donc c'est avec la commande qui est en vert donc c'est la même chose exécuter au port cher en tant qu'administrateur copier-coller la commande ou bien vous la tapez directement et après vous validez par entrer et voilà c'est fait aussi il y a d'autres commandes que vous pouvez utiliser avec la même manipulation qu'on a fait tout à l'heure donc c'est pour la suppression de la 3d print aussi pour la suppression de caméras et la suppression de mails et calendars et aussi la suppression de voice record aussi la suppression de xbox apps donc aussi pour la préinstallation des applications préinstallées donc il suffit seulement que vous tapez les commandes suivantes pour chaque application aussi il existe une option pour pour installer toutes les applications préinstallées à la fois ou bien pour réinstaller toutes les applications à la fois donc il suffit seulement de taper la commande qui est en vert tout en haut sur la première ligne j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à savoir à s'abonner et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt à bientôt